nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neuf ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema est bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite à tous et à tous merci d'être avec nous de la grande tribune de ce mercredi 1er février 2023 voilà le le mois de janvier 2023 appartient désormais à l'histoire et à l'avenir place au deuxième mois le mois de février alors le mois de février nous rappelle également le décès d'un homme politique qui a marqué l'histoire de la rdc le 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 sphinx de limiter comme en quand comme on l'appelait étienne tissé qui est dit qui est décédé il y a cinq ans jour pour jour 50 que le l'ancien président de l'udps et donc et donc décédé c'est parmi les grands sujets d'actualité autre sujet d'actualité début du 40e voyage apostolique de sa sainte été le pape françois c'était les plusieurs mardi 31 janvier à qu'il jassa il a il a atterri il a été reçu par le président au palais de la nation ils ont tous les deux tenus de discours ce sont ces discours qui feront l'objet de notre émission à l'occasion de la messe papale de ce mercredi 1er février 2023 la peine s'est annonce avoir déployé 7500 policiers sous le site de dolo autre actualité le cabinet du ministère de la défense dément l'authenticité d'un enregistrement attribué au ministre de la défense monsieur gilbert cabanda alors les guerres en rdc depuis 25 ans font des millions des victimes dans l'indifférence générale c'est une déclaration de pierre laurent vice-président du sénat français voilà les quelques lignes d'actualité que nous avons retenu ce matin j'y reçois trois invités initialement prévu quatre mais trois invités sont là monsieur héritien gachi qui nous fait l'honneur d'être une fois et nouvelle fois avec nous une première pour 2023 monsieur héritien gachi cadre de de la fdc de professeur modeste bâti héritien gachi bonjour merci beaucoup de reprendre notre invitation et surtout bonne année à vous bonjour mais c'est dan merci pour cette invitation c'est un honneur mais aussi un prestige d'être sur ces plateaux importants pour discuter cogité sur les thématiques de l'air je salue les débatteurs avec lesquels nous allons interagir autour de ces plateaux et je salue l'ensemble de peuples congolais qui en ces moments sont branchés sur notre chaîne merci beaucoup héritier qui fait son retour sont son comeback après un long moment d'absence les téléspectateurs s'inquiétaient aussi pourquoi est-ce que vous n'êtes plus invité et à toutes ces questions je n'avais pas de réponse je pense que vous les redirez qu'est ce qu'en est-il pour que je ne sois pas invité pendant un long moment comme ça merci beaucoup alors il s'appelle glodi n d'ombassi il est cadre de n dk de un parti de lyon sacré de la nation monsieur glodi maître glodi bonjour merci c'est une deuxième pour 2023 merci d'être avec nous merci beaucoup messieurs dans le meilleur jeu aussi aussi à l'éco-débatteur c'est la nouvelle dynamique on indique en signe vêtements mais qu'on de l'honorable papy mantezolo ok vous oubliez souvent son nom c'est papy mantezolo à trois merci pour l'invitation je suis très heureux de répondre pour la deuxième fois dans ce même plateau aussi j'ai salué tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à kinshasa ou même ailleurs aussi je profite de l'occasion pour féliciter ou remercier ma base j'ai une association on appelle les amis des maîtres glodi n d'ombassi qui m'avait accompagné les 24 janvier les jours de mon enrôlement voilà donc merci à vous coup de chapeau je vous ai félicité individuellement mais je voulais aussi les faits publiquement merci beaucoup maître glodi n d'ombassi et maître king on dit joachem leader c'est leader c'est pas un soubriquet c'est un prénom oui mon prénom c'est leader mon nom c'est king on dit et mon poste et non c'est joachem joachem oui joachem votre poste nom oui puis c'est dans le patrimoine culturel congolais comme le veut la loi expliquez vous ben la loi dit que les noms doivent être épuisés au sein ou dans les patrimoines culturels congolais c'est à dire que le nom de tous les congolais doivent avoir une histoire avec la vie de la nation et si nous sommes membres d'une ethnie quelconque ou encore des tribus de la république démocratique du congo non ont également doivent se conformer en cet état des choses voilà pourquoi lorsqu'on est congolais de père et des mères nous n'avons que le devoir d'épuiser de nom dans le patrimoine culturel congolais dans nos traditions en fait ou encore dans nos coutumes ce qui donne le sens de notre appellation king on dit qui signifie celui qui vient de la lune ou en provenance de la lune et joachem qui signifie c'est lui qui est d'une royauté qui cherche la paix et n'ont la guerre merci beaucoup monsieur joachem king on the leader pour votre présence aussi merci bien alors je vais commencer par quelques extraits du discours du pape on va commencer par ce discours et puis on prendra celui du président qui sait qui dit retirez vos mains de la rdc retirez vos mains de l'afrique cesser d'étouffer l'afrique elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser avant que nous puissions poursuivre cette lancée j'aimerais que vous fassiez d'abord des biscuits est ce que vous avez des questions d'actualité vous souhaitez faire mais ça va aller dans le même sens je notais lorsque le président de la république est arrivé tout le monde s'est élevé sauf quelques compatriotes de l'opposition notamment qui ont refusé de se lever je sens je dis c'est un acte de tout simplement qui traduit de la légèreté mais aussi l'absence d'hommes d'état oui parce que dans pareilles circonstances il est le président de la république de tous les congolais devant les pape on ne peut pas se comporter outre-maisir ainsi je comprends l'attitude des certains de l'air communicataires agressivité verbale ainsi de suite l'origine c'est le comportement et l'attitude de l'air du dire parce que c'est un acte immoral ignoble vous êtes en face du président de votre pays parce que nous comme part comme acteurs politiques nous avons la responsabilité de structurer l'opinion publique mais aussi de renfermer et renforcer la conviction et la considération de notre peuple dans la politique mais aussi dans nos institutions et si nous nous mêmes nous nous mettons en tant qu'acteurs politiques à cause de nos considérations politiques diminuées diluées cette pésanteur nous travaillons contre les intérêts du renforcement des liens mais aussi des interactions politiques nous sommes en train de jouer un sale tour à la république donc je vis messieurs moïse katoubi martin faoulou parce qu'il s'agit de refuser de se lever alors que le président de la république faisait son entrée tout le monde s'est élevé sauf c'est nos deux frères c'est quand même incroyable les hommes d'état savent ce qu'ils doivent faire les hommes d'état comprennent ce que les hommes politiques verront et subiront et là ils se sont comportés comme mais c'est tout le monde alors que les congolais certains congolais les raccordent non seulement de la considération mais de la solidarité ils doivent être au prorata de cette considération merci beaucoup monsieur et il tient gâchis ne se mette de bassy le domaine bon il n'y a pas vraiment une actualité seulement que personnellement j'ai constaté l'invité des marques n'est pas venu à cette à cette messe joseph kabila qui était entendu et sa femme ne sont pas là alors que la la thématique ou les thèmes c'était reconstruire nous en jésus-christ j'aurais voulu les voir et aussi la deuxième chose est que je me suis demandé pourquoi ils ont séparé les moïses katoumi avec les vitels caméry parce que quand les chefs d'état s'est élevé pour saluer tout le monde ici ils se sont retrouvés très loin et que les chefs ne veut pas se déplacer alors qu'ils auraient dit être à côté juste à sa gauche ou à sa droite pour lui permettre de les saluer ça aurait peut-être donné un sens à au thème aussi reconstruire nous en jésus-christ si les chefs au moins avait tendu la main les avait salué mais du fait que ce n'est pas fait ça peut être généré protocoleur peut-être à corriger prochainement merci beaucoup maître d'où bassi maître king onzi oui monsieur dan c'est que nous allons seulement dire par rapport à l'actualité qui est en train de nous déranger c'est qu'il ya certains dérapages lors des opérations des enrôlements particulièrement ici à kitchassa nous avons constaté pas seulement nous la population également que certains il ya des acteurs sociaux politiques au lieu d'aller carment s'enrôler normalement et librement ils ont pris cette mauvaise habitude de mobiliser la population pour pouvoir les accompagner et la population est en train de dénoncer ses comportements qui est en train dérimer à une campagne précoce et par rapport à cela nous sommes en train d'interpeller les autorités du pays notamment les autorités de la cssac nous interpellons la police de la nation nous interpellons également tous les acteurs également pour que ces activités là puissent un peu se stopper parce que lorsque nous devons arriver au moment des campagnes ça sera le temps que pour tous les candidats qui se verront être donc l'a accepté par la sénie de pouvoir battre librement campagne et lorsque nous voyons même leur calico lorsque nous voyons les bâches ainsi que pancartes qui sont présentés et tout est clair et tout est vu et tout est lu que ce sont des messages des campagnes et il demande à leurs fidèles et il demande à la population congolaise de voter pour eux mais d'une certaine manière alors faire ainsi c'est violer la loi faire ainsi c'est mettre la population dans un flou que la population n'essaiera jamais sentir et il est important que la police puisse arrêter ce genre de comportement il est important que les autorités de la cssac ainsi que toutes les autres autorités puissent agir urgentement pour que ces désordres là puissent s'arrêter merci beaucoup maître kingonzi alors je vais continuer je vais lire donc quelques extraits du discours du pape après le colonialisme politique un colonialisme économique tout aussi à service sans s'est déchaîné ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources on est arrivé au paradoxe que les fruits de la terre rendent étrange en regardant ce peuple on a comme l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays faisant des millions de bords il faut qu'on il faut qu'on sache ce qui se passe ici le pouvoir n'a de sens que s'il devient service combien il est important d'agir dans cet espoir dans cet esprit pardon en fuyant l'autoritarisme la recherche de gains faciles et la soif d'argent et en même temps favoriser des élections libres transparentes et crédibles prendre obstinément partie de sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers en y mettant des spirales de haine et des violences tournent au détriment de tous dit le pape qui ajoute qu'il faut éviter de glisser dans le tribalisme une diplomatie de l'homme pour l'homme du peuple pour le peuple doit se déployer à dit le pape voilà on va se limiter là avant de prendre le discours du président quelques essais aussi monsieur etienne gâchis votre première réaction après le discours du pape ma première réaction c'est que les papes jouent son rôle parce que quand vous regardez l'organisation de la curie romaine les papes et le souverain de la cité du vatican c'est un chef d'état parce que il ya une sorte de confusion qui a été émise ici que les papes seraient invités par les par les cardinales ambongo ainsi de suite la vérité a fini par rattraper tout le monde et elle met d'accord il a été invité par les prises dans la république lorsque le chef s'est rendu lors du cardinal du cardinal ambongo il a réitéré sa demande au pré-depart de venir et des conditions qui ont fait qu'ils ne viennent pas sous l'époque de kabila il ya son interview une interview diffusée dans le journal allemand 10 y est on peut chercher où il a dit qu'ils ne pouvaient pas venir sous l'époque de kabila parce que il serait en train de légitimer un chef d'état qui ne plie en odeur de santé avec son peuple donc un peuple un présent illégitime dont les conditions n'étaient pas réunis pour qu'elle vienne donner des béquilles à un présent illégitime ainsi il a reporté sa visite maintenant mais si parce qu'il ya beaucoup de confusion là dessus les gens ont tiré sur le président de la république non c'est les cardinales je vous donne une anecdote lorsque le dans ce cas d'être vous pouvez pas venir non il ne pouvait pas venir c'était une question de légitimité les papes se bat pour la justice il se bat pour l'égalité on sait de suite il ne peut pas venir soutenir à un moment où un président illégitime il est hors ce mandat vous ne pouvez pas venir ça constituerait pour l'opinion un soutien une solidarité un président qui est récusé non si les contextes n'étaient pas dans cette visite cette visite soutient au président de ses questions il dit autant le contexte ne l'a pas permis parce que c'est un président illégitime là nous sommes en face d'un président légitime qui est au cours de son mandat et donc les conditions étaient réunis pour que les papes viennent les présidents lui a lancé l'invitation et les papes a fini par venir vous savez les papes à plusieurs titres les papes et non seulement vicaire du fils de dieu les papes d'après l'organisation de l'église catholique il est le vicaire du fils de dieu ok son deuxième titre il est successeur de l'apôtre pierre donc les premiers papes c'est l'apôtre pierre d'après l'église catholique et les papes et son successeur donc tout pape de l'église catholique et les successeurs de l'apôtre pierre c'est la tradition catholique absolument même et aussi il est le souverain pontife c'est ce qu'on appelle pontifex maximum voilà il est évêque de rome oui il est primat d'italie archévêque et métropolite de la province de rome souverain de l'état de la cité du vatican et puis serviteur de serviteur dédié dans tous ces titres les titres les plus les préminents presséant c'est le septième titre les souverains de l'état de la cité du vatican ainsi lorsque l'état tiré ici en républicain du congo il a été observé tous les protocoles d'état liés à un chef d'état qui réussit par son homologue vous avez vu les cardinales lambongo et les autres étaient de l'autre côté de la ceinture de sécurité seul le président de la réplique était sur le tapis rouge avec nous et d'après et les pratiques ce que les papes procède et et régorge une certaine notoriété qui est en sorte comme une sorte et une sorte de souverain universel et si les papes étaient des fonds le président de la république et le chef derrière lui parce que il a été reconnu que les papes régorge une sorte de légitimité parce que les gens sont dit ça comment le présent derrière les papes et tout ça tout ça ce sont des pratiques liées à l'histoire mais aussi à toutes ces pratiques le pape benoît 16 est venu jean paul ii venu en 80 en 1985 1987 37 ans 37 ans c'est un coup de génie de l'actuel pouvoir parce que les gens les présents au bouton était légitime aussi quand les présidents les présidents mobutu était on peut on peut le dire sur base parce que quand je fais des on a fait des analyses sur les régimes des présidents mobutu sur le plan légal c'est un pouvoir légitime légal la légalité parce qu'il y avait des textes qui organisait qui organisait et les faire présence tout ce que mobutu faisait est élevé des textes en vigueur mais dans la pratique il était légal il était légal légitime mais non il faudrait qu'on se pose des questions non qu'on se pose des questions parce que il a dirigé les pays de main de fer il a dirigé les pays en violon bien entendu les prescrits les prescrits des textes en vigueur c'est à dire il ya un souci du point de vie des pouvoirs de mobutu sur le plan légal sur le plan textuel c'était une démocratie qui organisait tout la séparation des pouvoirs ainsi de suite mais sur le plan pratique nous sommes nous étions dans une dictature ainsi on considérait que nous étions dans une dans un régime démocraticide c'est d'autres et d'autres penseurs et je arrive jusqu'à dire cela mais dans les cas précis les papes est venu parce que un pouvoir légalement et légitimement établi qui lui a invité et il est venu faire sa mission revenons sur le discours les papes à plusieurs rôles ou et plusieurs pouvoirs une minute les papes non seulement il a pouvoir diplomatique n'est pas à et pouvoir médiatique parce que pour votre gouverneur les rwandais a coupé tous les signes qui retransmettaient en direct l'activité du pape aux réunions pratiques du congo polka gamin a demandé des puissiers qu'on coupe la retransmission information à vérifier à vérifier parce que la rtnc notre chaîne est sur canal et donc c'est à partir de là que le service des communications rwandais ont demandé qu'on coupe la rediffusion parce que l'arrivée du pape mobilise les médias du monde c'est le monde qui est ici les mondes ici les papes disposent des pouvoirs médiatiques énorme d'accord et non les papes disposent aussi d'un pouvoir d'ingérence les pouvoirs d'ingérence à travers ce qu'on appelle les catéchismes universels et cela un impact direct sur la conduite des affaires des états d'accord je vais vous et de ces points de vue les papes a dit tout ce qui s'est passé dans notre pays tout ce qu'il a dénoncé ça procède de bien entendu de ses compétences en tant qu'est souverain universel qui défend les catéchismes universels notamment la justice notamment la prise en charge des minorités et ainsi de suite donc il a défendu les valets chrétiens donc je pense qu'il n'y a rien à dire rien à commenter il est resté égal dans dans ses préocatifs merci beaucoup héritier je reviens vers moi c'est ça monsieur maintenant de mazzi votre lecture du discours du pape merci beaucoup je crois vendre de répondre à cette question bien avant d'analyser je veux d'abord rebondi pourquoi c'est que maître king ombe king ombe king ombe king ombe jadi il a dénoncé du fait que beaucoup de personnes se fait enrôler pour se faire accompagner par des militants lors de l'enrôlement je crois que s'il faut interroger les textes les procès électorale appartient aux politiciens d'ici tous les procès d'enrôlement appartient aux politiciens avant les lancements ou la publication de ce calendrier les présidents de la seine avait convoqué toutes les parties prenantes pour les sensibiliser quand on se fait accompagner de la masse ce n'est pas sous forme d'une campagne électorale parce qu'à la campagne électorale il ya un numéro qui identifie les candidats je crois seulement là il n'y a même pas un numéro il n'y a pas aussi l'identification de la circonscription électorale quand c'est juste un exemple si c'est pour motiver parce que quand on est leader quand on est leader et qu'on pose un geste c'est pour demander à tous ceux qui sont derrière toi de faire les mêmes gestes c'est-à-dire que les faits pour les gens de se faire accompagner des militants ou des gens si c'est pour lancer un message parce que vous savez qu'il ya aussi des partis politiques qui ont boycotté les procès d'enrôlement qui ont demandé à les militaires de ne pas ne pas se faire enrôler donc c'est juste pour ces motifs là que la sénie avait également demandé aux partis politiques de s'imprégner de ce processus d'enrôlement donc ça n'a rien à voir vers la campagne électorale même si vous demandez à la sessac alors que c'est ça plutôt au sessac c'est le conseil plutôt au sessac les sessac qui ne gèrent pas les calicots les sessac qui ne gèrent pas les banderoles il peut gérer les médias mais il ne va pas gérer les banderoles des gens que les gens ont posté partout donc ça serait un peu compliqué et la police ne peut qu'exécuter ce que les autorités ont décidé il y a une décision contraire à ce que les gens ont posé comme acte la police pourrait exécuter mais quand vous demandez à la police directement je sais pas il va il va agir sur base de quelle disposition de décider bas de quelle décision donc ça n'a rien à voir vers la campagne électorale alors par rapport à l'arrivée au discours du pape d'abord c'est cette arrivée où cet événement a dévolé le premier volet c'est la forme et le deuxième volet c'est le fonds d'abord si les plans de la forme parce que quand les paupes se déplacent quand ils se déplacent ils se déplacent avec tous les médias du monde c'est ce qui fait que c'est l'image du congo qui est vendu c'est tout le monde qui est mobilisé pour suivre ce qui se passe en RDC c'est ça si les plans de la forme c'est vraiment une réussite diplomatique du chef de l'état ça prouve à suffisant ce qu'il ne s'est pas fatigué malgré un moment donné des chefs a dit qu'il attendait la main à tout le monde ça n'a pas marché particulièrement avec le Rwanda mais il ne s'est pas fatigué il continue et ce message est un signal fort seulement que les papes a déjà l'a dit même au niveau du Vatican lors de ces différentes messes tenues ben bon quand même il tient les mêmes messages ici au congo c'est quand même un point à soulever mais si les plans de la forme nous déplorons la manière dont on a rendu cet événement étant que nous sommes dans un pays laïque personnellement nous qui ne faisons pas partie des religions qui nous qui ne sont pas catholiques parfois c'est compliqué des sibirs une demi journée férié alors que nous devons s'évacuer à nos occupations aussi parce qu'il ya aussi certaines routes qui sont barricadées par exemple vous prenez la route le boulevard à partir des coïdros je crois si je ne me trompe pas à partir des coïdros jusqu'à cendré dont il ya les vécu n'est pas c'est plus je sais pas actuellement nous qui habitons changou il faut entrer par université contourner avec les carburants qui est devenu aussi compliqué c'est pas comment rouler alors c'est compliqué on se demande dans un pays laïque on ne devait pas en prendre et plutôt prendre et donner l'ampleur qu'on a dans cet événement aussi les budgets on a décaissé pour cette activité c'est 28 millions de dollars alors nous nous savons tout ce que lorsqu'il est le roi le roi est passé ici après les départs du roi nous avions nous avions vu ce qui s'est passé au congo les m23 récupérer beaucoup des parties actuellement nous sommes à 12 parties et minutes 12 parties repéré par les m23 donc moi à mon humble avis hormis les volets diplomatiques l'arrivée après ou avant les papes rien ne va changer dès lors que nous mêmes n'avons pas pris conscience de notre propre destin parce que les thèmes se reconstruisent en jésus-christ vous allez faire vous allez constater qu'il ya même ceux qui ne sont pas venus je les mêmes dit ici il ya même ceux qui ont refusé de s'élever il ya même qui sait qu'ils n'ont pas salué qui se sont pas salué entre et alors comment nous pouvons nous réconcilier lorsque nous venons assister à à une messe des réconciliations mais nous dont nous mêmes n'avons pas la pensée ou l'esprit de nous réconcilier merci beaucoup maître d'un bassi pour votre intervention voilà je vais je vais rapidement passer la parole à maître king onzi joachem votre votre lecture votre lecture d'effet merci monsieur dan pour la question par rapport à la lecture mais je voudrais revenir un tout petit peu pour 20 secondes c'est ce qui a été rencontré par un monsieur d'ombassi et pour dire que nous sommes déjà dans une campagne électorale en ce sens qu'il y a des acteurs sociaux qui ont sur leur bâche sur leur pancarte ont posé leurs propres images les images de leurs autorités morales et les images soit du chef de l'état ou de quelqu'un d'autre en disant des phrases claires que vous ma base de l'ukunga allez chercher vos cartes de lecteurs parce que vous devez voter celui que vous voulez voir diriger la république pendant ces temps ce sont ces images qui sont sur les photos ou sur le bâche cela signifie à suffisance que nous sommes dans une campagne voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller les autorités pour intervenir et par rapport à l'arrivée du pape par rapport à ça mon analyse est que nous sommes en train d'observer il y a deux cas ou encore il y a deux volets le premier volet c'est un volet purement diplomatique et les second volets que moi j'estime c'est un volet religieux ou apostolique dans le sens où le premier volet est diplomatique parce que le pape est un chef d'état en réalité son accueil est semblable à l'accueil qu'on reçoit un chef d'état qui vient d'un pays quelconque parce que il gère le vatican comme l'a si bien dit le frère héritier qui est sur dans ses plateaux il gère le vatican et lorsqu'il se rend à kinshasa c'est d'abord pour des raisons diplomatiques et lorsque nous voyons même dans son discours qu'il fasse allusion par rapport au colonialisme en d'autres termes nous sommes en train de voir comme si le vatican par l'entremise du pape est en train de reconnaître une certaine responsabilité mais d'une manière implicite pas directement dans ce qui s'est passé dans le colonialisme dans le sens que si les colons sont arrivés ici en afrique ou particulièrement au congo ces impérialistes et colons sont arrivés sous les couverts de la parole de dieu sous les couverts de la bible et l'église a facilité l'expansion du colonialisme en afrique et particulièrement à rdc et nous nous souvenons que même le roi les rois léopold et puis tous les autres rois qui ont succédé à léopold et ainsi que tous les autres impérialistes ils ont utilisé l'arme la bible comme arme pour approcher l'homme noir et s'accaparer de ses biens et le pape en voyant cela il dit tout bonnement que il y a ceci à cela il faudrait laisser le congo tranquille parce que dans cette responsabilité est sous couvert que l'église catholique peut avoir il ne voudrait pas continuer à vivre cela et il ne voudrait pas aussi voir que l'église catholique puisse continuer à voir une responsabilité quelconque dans ce qui se vit ou dans ce que la population congolaise est en train de vivre c'est comme ça qu'il est en train de demander que les gens qui puissent se détacher du congo ceux là qui ont les mains dans le congo puis se détacher et qui n'évoquent pas ou qui ne se cachent pas derrière l'église qui a facilité l'accompagnement du colonialisme ou de l'impérialisme que cela puisse continuer et par rapport au volet apostolique ou religieux que nous sommes en train de relever par rapport à ce qu'il a dit le pape a pratiquement loué la rdc a pratiquement dit c'est que la rdc est et il a même souligné par des termes clair il considère dans sa métaphore que la rdc est comme un diamant qui serait entre la luminosité ainsi que l'obscurité et dans ses souhaits il a pratiquement donné des déclarations et lorsqu'il donne des déclarations en tant que père de l'église ou en tant que père spirituel de tous les pères spirituels qui ont connu la bible par le canal du catholicisme cela voudrait dire que c'est pratiquement une prière et parce que retirez vos mains de la rdc permettez moi de revenir tout ça rapidement pendant une minute retirer de la rdc retirer de l'afrique cesser d'étouffer l'afrique à qui fait tu là qui fait il allusion en demandant de retirer si les mains de l'afrique et de l'air dc lorsque le pape dit retirer vos mains cesser au fait il est en train d'adresser un message direct à ceux là qui ont les mains sur l'afrique à ceux là qui ont les mains au congo qui ce qui sont ils ou qui sont ceux là qui ont les mains au congo il ya le rwanda il ya l'ouganda il ya la france il ya les états unis et ce sont tous ces impérialistes là et ces impérialistes là quoique le pape ne les a pas cité nommément mais le chef de l'état tchisekedi a réussi à citer certains le chef de l'état dit ouvertement et clairement que le problème de l'est le problème de grand lac c'est monsieur paul kagame c'est le rwanda alors le pape peut-être par sagesse parce qu'il reconnaît une responsabilité mentalisé par les puissances étrangères exactement le pape reconnaît une responsabilité indirecte de l'église dans les affres du colonialisme et cette responsabilité par rapport à ses affres sont continuelles où se sont perpétuées jusqu'au jour d'aujourd'hui voilà pourquoi il ne peut pas forcément citer le nom parce qu'il est censé être le point focal de toutes les autorités du monde parce que en soi l'église doit être considérée comme le véritable détenteur légitime d'un pouvoir qui a légué ses pouvoirs à certaines autorités qui sont d'une manière temporaire qui se succède au jour d'un jour et voilà pourquoi le pape doit rester au milieu mais tout en demandant à cela et cela ils sont connus ce sont des impérialistes qui ne cesse jamais d'enlever leurs mains au sein des pays africains et particulièrement au congo ils se sont organisés de manière à ce que kagame et le rwanda ainsi que l'air de partenaires négatifs avec des visions maléfiques de pouvoir démarrer dans cette main là au congo mais grâce à cette déclaration qui a un sens apostolique et prophétique du pape nous croyons que cela va voir des effets parce que le pape et le père spirituel des autres pères spirituels qui ont l'autorité spirituelle sur cela qui dirige le monde et particulièrement en afrique notre continent merci beaucoup leader king on dit le pape parle d'un génocide oublié je vais lire un des un extrait de son discours en regardant ce peuple on a comme l'impression que la communauté internationale c'est presque renseigné à la violence qui le dévore nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays faisant des milliers des morts il faut qu'on sache ce qui se passe ici nous sommes en face d'un génocide oublié quand j'ai écouté mon frère de la gauche le frère pour combattre non bassi il a dit avant les papes c'est l'égal après les papes en deux termes c'est à dire que la visite du pape ne changerait rien sur la donne arrivée au parti du coro il s'est tout faux la visite du pape changera énormément les choses si l'église catholique comme l'a révélé et rélevé mon frère a joué un rôle important dans l'aliénation de la domination et dans les colonialismes cette même église est capable si nous y cap nous capitalisons nos contacts nos interactions avec elle changer la donne en notre faveur paul kagami a utilisé les génocides comme fonds de commerce pour amener la communauté internationale à fléchir à ses caprices à la france c'était tout le temps que la france reconnaît sa responsabilité sur le génocide à tous les états qui ont participé d'une manière ou d'une autre sur les génocides paul kagami les a opposés les génocides comme et un instrument des chantage fonds de commerce il a ressuscité et les génocides pour lui permettre d'avoir un argument une longueur d'avance sur ceux qui ont participé parce qu'ils auront une responsabilité morale si là le génocide congolais plus de 12 millions d'âmes ont été détruites sans que la communauté internationale face la même mobilisation que pour les génocides rwandais et donc à la base cette même communauté internationale est responsable la communauté internationale n'était pas rélevé et ouvrir les décombres et les cadavres sous les placards qui lui-même a rendu cadavre et quand les papes vient ici et exige cette cette dimension cela produira sans l'ombre d'aucun doute des résultats sur la la mobilisation des acteurs internationaux sur le problème de la républicité du cogo vous savez les mouvements des côtes des colonisations sont partis notamment grâce à la mobilisation de la communauté internationale sur des révélations faites par des journalistes voyez vous la communauté internationale s'est rendu compte que au centre de l'afrique il y avait des gens qui avaient des mains coupées qui avait qui s'inissaient l'esclavagisme des travaux forcés alors que léopold de disait qu'il est parti pour humaniser les individus voyez le tourner et s'assistir les révélations faites mais par rapport à de l'impact les pas traitement concrètement la vie du pape change quoi ça change quoi je vous donne un exemple la république au quartier du congo est en guerre contre le rwanda depuis plus de décennies quelle est la mobilisation des acteurs sur le plan international aucune mobilisation l'icred est en guerre contre la réussite depuis le vent de février ça fait justement neuf mois ou dix mois mobilisation des acteurs l'union européenne les nations unies l'otan les g20 les g7 tout le monde est mobilisé parce que justement on a imposé ces acteurs de s'intéresser de cette question de l'icred et de la réussite il est de notre devoir d'utiliser aussi tous les canaux possibles pour imposer la communauté internationale à regarder ce qui se met un passé oublié un passé qui délibérément a été oublié pour les intérêts des multinationales qui alimentent et qui font qui utilisent rwanda paul kagami mousséveni alors sont en réalité quoi c'est la partie visible de l'iceberg ils représentent comme kagami ou mousséveni bien de tout mais ils sont forts parce qu'ils sont à la tête d'une coalition coalition de l'axe des mâles qui veut même maintenir les congo dans la souffrance de la précarité pour qu'ils exploitent sans vergogne nos richesses et il est de notre responsabilité de constituer des contrées alliances à même de détruire ces alliances et les présidents de la réplique dans sa diplomatie agissante arrive à tirer les gros et les gros esprits du monde les grands décideurs du monde parce que quand vous regardez les papes je l'ai peut-être dit non seulement qu'il est la fonction du souverain de la cité du vatican est la fonction la plus prééminente mais il est aussi en termes de préséance vous parlez de la diplomatie du point de vue diplomatique il y aura des retombées absolument c'est les problèmes les problèmes du congo est porté au plus haut niveau les problèmes du congo amène à la mobilisation des acteurs majeurs de la scène politique internationale les papes mange avec ce qui tue au congo les papes vit avec ce qui tue au congo les papes participent dans les réunions avec ce qui tue au congo si à partir d'ici oui les papes les complices il est au g20 il est au g7 on peut le considérer comme étant ils ont une responsabilité d'une manière ou d'une autre mais moi je pense que l'église a pris conscience de son rôle joué par les passés pour amener ces pays dans les fossés et donc cette responsabilité morale imposerait à l'église de s'est rédiffé et donc les papes est dans cette marche pour la reconquête d'un passé odier un passé macabre dont lui aussi en tant que acteur majeur à jouer un rôle pour maintenir ces pays dans la situation dans laquelle nous sommes merci beaucoup héritier ngashi messieurs nombasi il ya on ne peut rien attendre de la visite du pape absolument rien aucune 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 conséquence positive on va dire nous avons suivi le cardinal en bongo qui a dit la venue du pape au congo va replacer le congo au niveau de va placer le congo sur l'actualité mondiale n'est ce pas une une conséquence positive monsieur donne je me ferai le devoir de me répéter avant les papes et après les papes rien n'échangera pourquoi je l'ai dit je l'ai dit ici mais comme il ya un sens qui disait avant l'indépendance égale après l'indépendance avant pape égal après pape ok les thèmes c'était reconciliaux nous en jésus christ ok qu'est ce que vous avez constaté pendant cette messe les gestes réconciliatifs il n'y en a pas il est encore là il y en a pas plus tant que deuxièmement deuxièmement les derniers discours d'un bon pour remercier les papes qu'est ce qu'il dit apparemment il acquise les régimes apparemment apparemment un bon mot qui dit vous êtes venu au bon moment pendant que l'air dc est dans une année pire mais électorale ou une partie cherche à écarter les autres les peuples souffrent sérieusement c'est un bon mot qu'il est dit il est dit devant les papes ça c'est la réconciliation ou la non réconciliation on veut la réconciliation ou non c'est comme moi je me dis l'arrêt la vraie réconciliation vendra de nous mêmes il ne revient pas à un être extérieur devenu nous réconcilier si nous-mêmes n'avons pas la volonté combien de fois on a fait le dialogue dans ces pays on a on a même appelé les hommes intègres dans ces pays pour nous réconcilier qu'est ce que produit comme ça produit comme effet vous pensez seulement le simple discours du pape qui va réconcilier nos coeurs les coeurs en ducy qui n'écoutent rien non ce sont des humains sont des humains à moins que vous oubliez le congo connaissant le congo et les congolais ainsi que c'est dit c'est l'idée avant les papes égale après les pattes pourquoi parce que dès lors que l'homme congolais n'est pas au centre de nos actions nous poursuivre un objectif pyramide individuel c'est ça les hommes congolais parce que quand ils se battent pour le pouvoir qu'est ce que les peuples gagnent dans ce combat si aujourd'hui à les mésattentes entre et c'est parce que les uns sont frissés les autres sont errés c'est ça la réalité est ce que les frissés vont vouloir se reconstruire avec les errés les c'est ça c'est ça la question il faut se poser alors moi j'aime bien pour la question parce qu'on a des caissés plus ou moins 28 millions pour organiser ces événements qu'est ce que ça ça s'est changé ça s'impacte aussi les vies des congolais alors que le congolais vit au taux du jour quand vous décrétez une demi-journée férié les gens qui vivent des taux du jour comment ils vont vivre dans vous vous si vous prenez ces dames vous accepter vous accepter que vos propres citoyens d'homme enfamé pour que vous vous puissiez vous satisfaire pour vos propres satisfactions une satisfaction individuelle comment ces gens là qui n'ont pas pu sortir parce qu'ici en vie il n'y a rien qui fonctionne les supermarchés ne fonctionne plus les indiens ils ont fermé bon les les journaliers s'il faut l'appeler les jours les journaliers donc il prend les jours et puis ils mangent les journaliers donc journalier comment ils vont vivre aujourd'hui c'est compliqué c'est compliqué ça dit dans un pays laïque et un pays pauvre comme le nôtre vous ne pouvez pas décaisser un tel montant ils nous sommes pirement colossal il y avait il faut même il faut même chercher un mot plus que colossal ou gigantesque c'est même gigantesque cp chercher un autre mot pour justifier la sortie de ces fonds dont nous aurons les nous aurons les conséquences après le départ du peuple de détournement parce qu'il ya même les policiers qui les policiers qui se plaignent qui n'ont pas touché la prime donc vous allez voir après il y a même le podium qui était tombé au stade donc après après c'est pourquoi j'ai dit après les papes ça sera peut-être des poursuites judiciaires les gens qui ont détourné ceux ci n'ont pas fait cela donc vous allez vous allez vous rendre compte et on va se rendre compte ensemble que rien n'a changé parce que on a nous n'avons pas la volonté de changer les choses dans notre pays rien ne va changer rien a changé après le pape voilà vous allez me donner peut-être raison mais pas aujourd'hui ok on a on a compris votre point de vue leader king onzi vous êtes de ceux qui pensent qu'on ne peut la visite du pape tout ce qui a été fait le discours qu'il a tenu en faveur de la rdc dénonce les colonialismes et dénonce les pillages de la rdc dénonce le génocide congolais après son passage au congo on ne peut rien attendre du passage du pape françois si je suis en tout quoi en contradiction avec mon frère il savait il savait parfaitement parce que déjà il représente monsieur papi mantezolo qui semble-t-il aurait trahi les longues à congolais mwanda semi pour aller faire un mariage contre nature avec le régime de kabila et il est tout à fait normal que l'on puisse comprendre cela parce que ben malencontreusement dans l'union sacrée il ya tout le monde qui est dans l'union sacrée et nous comprenons la tendance la vérité est telle que la vérité est telle que monsieur le journaliste merci dan lorsque un chef d'état ou un chef diplomatique passe dans un état il y a quelque chose qui doit toujours bouger et sur le plan international les lignes bougent obligatoirement nous étions en train de dire précédemment que le pape est comme l'un des points focaux de la terre l'un des points focaux du monde sur le plan religieux il est un grand point focal sur la terre et même sur le plan politique l'influence qu'a l'église catholique dans le monde entier ces mêmes influences là peuvent s'étendre même dans les gestions de pouvoir même dans des négociations des choses et notre pays était dans un enclavement diplomatique et politique et depuis l'avènement du pouvoir de monsieur tshisekedi nous sommes en train de sortir peu à peu de cet enclavement diplomatique nous avions déjà assisté à l'arrivée du secrétaire d'état américain au congo pour venir donner l'impulsion de la diplomatie internationale pour tenter de régler les problèmes de l'est dans notre pays on assistait à l'arrivée des rois des belges ici en rdc qui a aussi travaillé dans le même sens et on nous a même rendu certains éléments clés ou certains éléments symboliques notamment la dent de l'umumba et aussi certains objets ancestraux qui ont été emportés par le fait des coups de dons la parle l'effet des impérialistes et lorsque le pape arrive c'est pratiquement vers le même ligne cela signifie que beaucoup de choses vont bouger et il appartient maintenant au gouvernement comme on est à monsieur tshisekedi de pouvoir négocier de discuter directement avec le pape que la rdc soit aussi inséré dans son agenda particulier parce que l'autorité que le pape a sur le plan politique ou diplomatique et religieux sur l'ensemble de la communauté internationale ce ne sont pas toutes les autorités du monde qui peuvent raffirmer l'autorité en question il faudrait à notre chef d'état tshisekedi et son gouvernement de travailler ensemble et de négocier avec le pape que nous soyons insérés dans son agenda parce que si la rdc est insérée dans son agenda cela permettrait que nous puissions aussi capitaliser le carnet d'adresses que le pape a regardez comment se compose l'union européenne l'union européenne est en majorité composée des états chrétiens où il ya la plupart des pays chrétiens et c'est de la même manière pour les amériques et c'est de la même manière aussi pour certains pays asiatiques alors si nous capitalisons son agenda et si nous mettons aussi en jeu le carnet d'adresses qu'a le pape la rdc va beaucoup gagner et nous estimons que comme son voyage ou encore sa visite les gars les gains que la rdc peut gagner de la du passage du pape si nous sommes inscrits dans le carnet d'adresses du pape ça peut être de quoi exactement c'est là où de quel ordre par exemple c'est là où je voudrais chuter nous sommes en train de vouloir installer des industries capables d'exploiter nos ressources minières capables d'exploiter nos ressources naturelles les papes l'a si bien rélevé il a pratiquement loué la rdc que nous avons telle ressource que nous avons telle situation et nous sommes même un pays solution et par rapport à son carnet d'adresses nous pouvons proposer au pape que nous voudrions installer telle usine pour tel devoir nous voudrions créer de l'emploi est ce que pouvons nous pas nous associer par rapport à ton agenda et avec ton carnet d'adresse pour que le pape à son tour puisse mobiliser ses fidèles puisse mobiliser les états qui sont les états chrétiens à venir s'installer par son canal et sa venue au congo va aussi mobiliser d'une manière ou d'une autre les les grandes industries et les grandes firmes pour pouvoir s'installer alors dire que après les papes n'y aura rien ça c'est ça ça sera d'une méchanceté très criante mais nous nous pensons que l'avenir du pape va faire débloquer beaucoup de choses les investisseurs vont voir que venir au congo si le pape est arrivé cela signifie que nous pourrons aller aussi investir nous pourrons même calculer la dernière arrivée du pape au congo date de plusieurs décennies après cette dernière arrivée c'est parmi les rares moments que nous devons nécessairement capitaliser et que le congolais doivent avoir foi par rapport à ce passage pour que nous puissons tirer notre profit pour que nous puissons tirer bénéfices surtout à nos ressources merci merci beaucoup héritiers gâchis les puissances étrangères démis qui avide des minerais commettent avec l'appui de notre voisin direct de rwanda des atrocités faisant de la sécurité une priorité pour notre gouvernement le 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie d'innombrables femmes sont violées éventrés des jeunes gens sont égorgés les familles des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces touristes au profit d'intérêts étrangers l'étranger et l'étranger et les chefs de l'état et le pape partagent le même point de vue en disant que ce sont les étrangers qui sont à la base de l'insécurité dans que nous connaissons en rdc et donc le passage du pape quelque part vient légitimer ses propos du président de la république ce passage ne vient pas seulement légitimer ses propos mais bien par contre les renforcer et l'amplifier parce que le pape dispose des canaux mais aussi dispose une couverture médiatique qui soit distincte à seul du président de la république c'est à dire avant je vous donne un exemple lorsque le joueur le football officiel ronaldo est parti en arabie saoudite vous regardez un les droits de télévision ou les droits de diffusion des championnats la notoriété de ces championnats a aussi augmenté sensiblement parce que le championnat a attiré une star planétaire et quand mon frère dit que ça va rien changer je lui donne un exemple c'est pareil est ce que c'est pareil une star mondiale qui va comment dire dans un autre championnat et cela revoit le passage du pape est ce que c'est pareil absolument c'est un grand joueur qui est venu dans notre championnat notre championnat ce sont les problèmes qui se posent avec acquitté en république au quartier du comment notamment l'insécurité nous avons nous avons un grand joueur qui est venu ici mon frère parle du changement bon quand on parle d'un changement le changement s'inscrit dans la dire le changement aussi transforme en profondeur la morphologie et les structures sociales il ne faut pas confondre les changements et l'élément d'éclosure des changements parce qu'on ne peut pas observer un changement dans deux jours dans deux ans le changement d'après certains théoriciens et je suis aussi d'avis c'est plus ou moins dix ans pour observer un changement pour observer le débit la jeunesse d'un changement son évolution et aussi sa maturation et donc parlons de l'arrivée du pape il est très tôt de dire qu'avant c'est la égale parce que rien ne va changer quel est l'écruteur sur lequel nous allons tabler pour analyser ces éléments de changement parce que la dirée n'y est pas c'est pas en deux jours qu'on va fonctionner mais ce que nous sommes en train nous sommes en train de construire les baliser dans la durée une structure une architecture qui nous prépare qui va nous préparer qui va nous nous permettre de l'éliminer et d'anéantir cette guerre paul kagami est préparé pour mener la guerre l'économique du congo depuis des décennies depuis des décennies pendant ici on s'amuse avec joseph le président de la république arrive il doit construire une architecture à même de déconstruire celle de paul kagami qui a été mis depuis des années et donc le président de la république petit à petit est entré de construire cette architecture aujourd'hui c'est le pape demain ne soyez pas surpris que joe biden vienne dans ce pays lorsque des personnalités éminentes vous savez mon frère peut-être ne l'a pas ne l'a pas dit le pape c'est le président le plus précédent au monde le plus précédent le plus précédent s'il est là joe biden est là les papes passent avant joe biden et donc si une personnalité de cette envergure arrive sur votre territoire parler des questions fondamentales qui se posent à la capacité dans votre pays il ya ce qu'on appelle la mobilisation des acteurs les problèmes du congo était discuté dans un petit salon dans un petit coin le congo le congo c'est cette vache laitière qui nourrit toutes les mamelles du monde des manières des manières de manière criminelle maintenant c'est possible que la république au quartier du congo alimente nourrisse les mondes alors de manière illégale les présents des répliques c'est inscrit je vois les papes je vois les papes suivraient mot par mot pas à pas les présents félix antoine séguet je n'ai pas compris cette simile le pape si pas à pas le oui effectivement il dit ceci la vraie richesse ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles c'est ce que le président de la réplique a fait avec paul karamé on a taxé de tous les mots il a compris que la vraie richesse au niveau de la sous-région c'est les relations entre les hommes ainsi il a proposé comme il a dit à chaque président au niveau de la sous-région de mettre ensemble des projets qui permettraient de booster la sous-région l'allemagne et la france se sont fait la guerre la guerre l'allemagne est arrivé à occuper une partie du territoire français mais lorsque ces nations se sont rendu compte que ça ne servait à rien de sont très tués mais sont très mêlés mais par contre de construire mais perceptible pour le développement meilleur de l'ère nationale alors aujourd'hui il ya des projets par exemple urmus un projet transnationale qui appartient et allemagne et à la france alors qu'hier il s'est fait la guerre donc le président de la république était en train d'exécuter mot par mot ce que le pape est en train de souhaiter en ces moments donc sur le plan des relations humaines d'accord de la richesse au niveau de la sous-région les présidents a fait et me parlant de retirer vos mains de la france si beaucoup retirer vos mains de la république au quartier du congo c'est à dire les prises n'est pas et tenter d'indexer les vrais acteurs mondiaux qui alimentent pour le cadamé et nous c'est venu merci beaucoup héritier héritier ngachi je vais sur je vais vers maître maître nombasi maître nombasi la rdc c'est ce pays comme l'a dit héritier ce pays qui contient des minerais stratégiques qui sont utiles dans la transition écologique transition énergétique vous avez le coltan le cobalt le nobium qu'on a découvert récemment et toutes ces matières stratégiques sont en train d'alimenter l'industrie mondiale or en suivant le discours du pape il dit retirer vos mains de la rdc quand on dit retirer les mains c'est à dire arrêter de vous alimenter de ces matières stratégiques si on demande ça si on demande à ces pays d'arrêter de puiser la rdc parce que la rdc parmi les réserves mondiales de ces matières stratégiques ou est ce que ça se demandera une ça ça conduit conduire à une chute de certaines entreprises internationales qui vivent de ces matières premières merci beaucoup sedan permettez moi de rebondir un peu tout en respectant mes minutes lorsque mon frère a dit que je suis des papiers montezolo il a trahi nénlongui je crois vous seriez incapable de me brandir ou de brandir sur ces plateaux la trans immense c'est que ce qu'on appelle trans immense et vous dites qu'il a rejoint kabila est un ministre sous kabila il a été ministre de 2016 jusqu'à 2018 pendant la transition et après la vie ce ministre d'infrastructure avec monsieur tibala avec avec badi bangra et tibala les ministères c'était thomas loi voilà donc vous comprenez comment il s'est retrouvé et mantezolo et mon danse mais ils ont pris part au dialogue à partir des ouïa jusqu'à cinq ans donc ne dites pas qu'il a fait une trans immense qu'il aurait trahi des mondes ans et parce que vous n'aurez pas de prêves si vous dites qu'il a trahi alors que dirons nous débattent qui était avec fcc qu'ils ont trans immense et donc un peu alors qui trahi qui quand vous dites qu'un leader politique lorsqu'il passe dans un état ça ça change beaucoup de choses je n'ai dit ce qu'on veut pas mais l'exemple que vous citez c'est un mauvais exemple vous auriez dit peut-être choisi un autre exemple quand vous dites que là les passages du roi nous a amené les objets ancestraux qu'est ce que ça ça change et si l'histoire ça change et ça impacté sur les vies des congolais à moi que vous vivez dans les stratophères soit vous vivez dans les ans permettez moi moi j'ai vu avec les congolais j'ai vu avec les gens et compréhens des courants on voit on voit les 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 90% des congolais le journalier vous comprenez quelqu'un qui est incapable de toucher les fiscales 10 dollars la journée peut-être vous aurez cette vous avez cette facilité moi peut-être je n'en ai pas mais c'est d'être m'a invité c'est comment il m'a invité je lui ai dit comment je me suis promené pour arriver ici mais peut-être est bon je sais pas mais s'il faut tenir compte des du rang social de 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 comment dirais-je là c'est là c'est une autosphère la diplomatie reprend à d'autres j'ai d'autres besoins et le social c'est aussi j'ai l'air du plein du monde mal compris je l'ai dit que si le plan de la forme c'est une diplomatie réussie du chef d'état parce que ça a tiré maintenant le monde vers le congo mais si le plan de la forme c'est là où je déplore et j'ai dit avant et après c'est la même chose ça va rien changer vous avez la difficulté de me donner raison pas si vous voulez pas trahir les gens qui vous ont envoyé mais vous me donnerez raison après malheureusement moi je ne suis pas quelqu'un qu'on hypothèque son intelligence non quand je viens peu importe mon appartenance mon leader ne peut pas hypothéquer mon intelligence je suis j'ai étudié pour défendre la nation pour dire la vérité vous êtes de l'union sacrée de la nation l'union être de l'union sacrée ne vous enlève pas la capacité intellectuelle vous vous bon c'est vraiment la façon de la seule manière d'aider un chef c'est de dire au chef chef ici ça ne va pas derrière la vision de la vision du président de la république mais c'est donc les chefs a une vision exécutée par ses collaborateurs mais il faut dire au chef que dans tel secteur ça ne va pas si vous chantez jouez nous vous adorez les chefs les chefs ne saura pas qu'ils suivent je le chef s'est rendu à okasaï mais il s'est lui-même rendu compte que l'argent des télés j'ai été détourné alors si on aurait dit au chef depuis longtemps que chef l'argent que vous avez envoyé okasaï ça c'est entre les poches des gens peut-être les chefs n'auraient pas regretté en public certainement l'image de l'air dc alors quand quelqu'un dit ouvertement vous ignorez sa 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 son apport dans les groupes pourquoi parce qu'il dit la vérité non moi je suis pas un communicant je suis un intellectuel qui aimait ses idées pour l'avancement de la république donc excusez moi pour avoir dit cela alors par rapport à on vous pardonne vous êtes toujours à l'union sacrée de la nation évolué je suis de l'union sacrée mais n'empêcherait que je dise la vérité rien que la vérité surtout que ma foi mais me demande de dire la vérité alors c'est que les papes a dit quand il dit retirer vos mains de l'air dc de l'afrique parce que l'afrique c'est mine d'or il n'a pas menti il essaie si aujourd'hui nous subissons tout ce qu'on subit aujourd'hui c'est parce que les congo ccc c'est tout ce qu'il est une femme une femme laide ou moche il n'est pas envie et c'est mal les femmes jolies qui sont convoitées partout pas tout le monde c'est à dire c'est le congo c'est le congo ou la rdc c'est la seule femme convoitées par tous les hommes du monde et du fait que le congo c'est une femme revêtue aussi des vertus ou des caractères et que par des par des portes légales ils ne peuvent entrer c'est pourquoi ils cherchent des voies pour détruire le congo c'est quoi moi j'ai dit mais c'est dans face à tout ça ce n'est pas les papes qui viendra tout changer ce n'est pas en pleine chasse et n'est pas en pleira que ça va changer il faut se prendre en charge en dénonçant ces multinationales oui mais après avoir dénoncé je crois la meilleure manière c'est de nous organiser à l'internet pour faire face à kagamé moussa venez ce que les autres parce que derrière kagamé à la communauté internationale derrière kagamé à la france derrière kagamé à les états unis kagamé n'est pas le seul kagamé c'est juste la personne qu'on a brandi mais qui est soutenu comment les m23 quand un secrétaire général des nations unies qui dit clairement que l'armée qui détient les m23 c'est une armée sophistiquée même si la monusco se joint à la ouefardesse il ne s'en revient que les m23 et les potes paroles les chefs de m23 dit clairement que si poursuivait si conquis il était en train de conquérir les partis petit serait déjà qu'ils s'engraignent parce qu'il n'y voit aucune armée qui peut l'empêcher quand il dit ça ça dit nous sommes faibles il faut nous organiser à l'internet organiser notre armée nous avons réussi à enlever l'embargo on a réussi d'enlever le régime de la notification il faut nous capitaliser tout ça en jetant des armes en organisant et organiser notre armée en prendant en charge les militaires qui sont au front ainsi que les indépendants en renforçant l'effectif c'est pour ses enseignements six enseignements là que l'air de cp se prévaloir sinon nous allons continuer à pleurer demain après demain et rien ne changera si vous allez pour me comprendre par rapport à cet angle à savoir mais si vous n'allez pas me comprendre et qu'il faut bon je ne parle pas c'est mal de vous ça peut être un vous majesté oui vous comprenez donc c'est ça la logique d'accord le courant ne peut pas continuer à plier tant qu'un grand pays pour contenir de notre histoire nous devons nous réorganiser et nous prendre en charge pour ne pas trahir le concombe l'a dit musée pour ne pas trahir le congo leader king on dit on va en tout cas on va on va chuter je crois qu'on est une reste très peu de minutes on va vous prendre et puis on prend un dernier tour de table deux minutes rapidement et on va on va conclure leader king on dit les dénonciations faites par le pape et le président de la république vont dans l'essence de mettre à la place du monde tous les problèmes des congolais cela comme comme certains le disent va concourir justement à ce que la rdc puisse tant soit peu être au coeur de l'actualité du monde et aussi le fait que le monde entier puisse prendre ce problème là à bras le corps est ce qu'on va on va on va on va se dire que ce passage du pape ce passage du pape peut être un début de solution à nos problèmes c'est vrai que ça ne peut peut-être pas résoudre tous les problèmes est ce que on peut considérer ce passage du pape comme étant un début de de solution parce que la guerre date de de plus de trente ans est ce que ce passage ici peut être un début de la résolution des problèmes de ce génocide oublié comme l'a dit le pape monsieur dan merci avant d'y arriver à la question je voudrais rebondir en quelques secondes dans ce qui a été dit par mon frère nos passy nous voudrions faire observer que d'abord premièrement nous ou encore moi personnellement nous qui représente un mouvement organisé qui s'appelle milieu lamboca nous ne faisons pas partir de l'union sacrée si l'organisation de monsieur papi matézou le représenter par mettre nos basses sur le plateau et de l'union sacrée mais nous ne sommes pas de l'union sacrée mais dans notre ligne des conduites nous estimons que si le gouvernement fait quelque chose de louable on doit avoir la force et le courage de dire tout haut et d'acclamer ce qui est fait positivement et sur ce qui n'est pas fait normalement ou honnêtement on prend le courage pour dire que c'est ci ou à cet endroit ça ne marche pas et c'est de la même manière que nous avons toujours dit que le problème de la rdso par rapport à sa gestion actuellement se situe au niveau du manque de leadership dans le chef du premier ministre samalou konde que nous exigeons chaque jour sa démission manque de leadership oui c'est ce que nous disons disons que le chef du gouvernement n'a pas cette nature d'être un bon leader pour conduire à bon ou encore en bien l'action du gouvernement et nous exigeons chaque fois sa démission parce que si on change de premier ministre le congo va facilement s'est décollé ou encore décollé d'une meilleure manière c'est pour dire que si vous êtes de l'union sacrée mais vous avez des tribunes contraire à ce que veut l'union sacrée il faudrait que monsieur papi mentezolo prenne le courage de dire comme moïs katoumila dit tout ok bon moi je quitte l'union sacrée j'ai fait ma politique en dehors parce que lorsqu'on voit déjà que vous étiez avec les longues à congonaise muanda semi pendant le dialogue il n'a pas désigné mais que vous vous retrouvez dans un gouvernement autre que lui n'a pas désigné ça rime pratiquement à ce que la population dit que je n'ai pas dit que c'est la trahison ça rime ou ça rimerait à la trahison et pour revenir par rapport à notre invité de marque qui est le pape nous nous estimons que l'arrivée des papes c'est un début de solution parmi les solutions que nous avons déjà entre nos mains c'est un début des solutions comme nous l'avions dit précédemment le pape à un agenda les papes à un carnet d'adresse nous ne souviendrons qu'il ya l'un des il ya l'un des conseillers privés du chef de l'état qui est passé sur les médias pour dire que les chefs de l'état auraient approché monsieur kagamé puisque monsieur kagamé aurait un carnet d'adresse pour faciliter les exploitations de nos ressources minières et que monsieur kagamé n'a pas honoré à ses engagements et bon ça c'est une déclaration mais nous estimons aussi que le pape à un carnet d'adresse le pape à un agenda que nous pourrons négocier et dans sa venue au congo le pape peut aider la rdc l'italie est parmi les pays les mieux industrialisés du monde et la cité des vaticans se trouve principalement en italie le pape peut prendre l'ang avec le pré ministre italien tout comme il peut aussi prendre l'ang avec les dirigeants français les dirigeants russe les dirigeants allemand ou anglais pour pouvoir venir poser des investissements plutôt pour pouvoir venir poser des investissements au congo actuellement nous avons eu un problème avec le rwanda qui voulait continuer à exploiter notre or notre diamant notre coltan mais avec l'arrivée du pape qui a la facilité d'avoir les entrées partout dans le monde en étant le premier citoyen de la tête donc le premier citoyen en termes de présence des présidents dans le monde le pape à la facilité de mobiliser plusieurs firmes internationales il a facilité des mobilisés plusieurs entreprises pour ces entreprises là viennent s'installer au congo nous avons lancé l'appel d'offres par rapport à l'exploitation de nos 27 blocs pétroliers et trois gaziers et le pape à la possibilité aussi des facilités d'inviter cela pour faire même la médiation gagnant gagnant vous venez travailler au congo vous venez exploiter au congo voici ce que vous devrez donner au congo voici ce que vous pouvez gagner au congo d'une manière équilibrée et il peut faire cette médiation sans intérêt mercantile parce que si nous laissons ces médiations là être effectué par des dirigeants du monde il y aura des intérêts mercantiles tantôt à gauche tantôt à droite mais lui étant une église au milieu du village il pourra faciliter cela et c'est un début de solution mais les congollais doivent comprendre et savoir que le changement ne peut pas être spontané ni sporadique et le changement est un processus est une évolution dans le temps et nous pourrons croire que si cela est fait d'une manière ou dans un temps record il faudra attendre un résultat d'ici une année et ça sera un très bon résultat merci beaucoup monsieur kingonzi on va clôture avec vous deux minutes deux minutes monsieur ritier l'évêque du rwanda est aussi attendu il est arrivé hier je crois qu'il est arrivé depuis hier soir est-ce que puisque c'est la rdc et le rwanda qui sont qui sont qui sont en conflit la solution peut-elle passer par les évêques du rwanda et de la rdc sur la médiation du pape pour trouver la solution à la à cette agression que nous connaissons bon d'accord je vais 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 revenir à votre question je vais revenir à votre question mais j'ai répondu d'abord sur ce qu'a dit mon frère aussi j'ai dit professeur bâti il dit que le professeur bâti aurait fait la transimmence je ne sais pas cette transimmence il l'a défini en fonction de quoi parce que un parti politique exprime ça c'est ce que disait palambora un parti politique doit exprimer son intention de prendre les pouvoirs de le jurer seul ou avec les autres si un parti politique n'exprime pas ses intentions ça devient groupe de pression or notre parti n'est pas un groupe de pression nous avons travaillé pour la république aux côtés de joseph kabila et donc lorsque il a été ce que le bilan de joseph kabila été d'un succès non c'est un fiasco c'est un fiasco vous avez participé à ce à ce fiasco il a il arrive il arrive d'être dans une famille désorganisée et de n'est pas être infecté ni affecté et les professeurs modèles je vais gérer mis un ministère non demande vous avez géré le ministère de l'économie il faut commencer il faut commencer on peut vous évaluer sur plein de vues sectorielles absolument ainsi je voudrais qu'on fasse cette analyse segmentée sectorielle sur les réalisations du parti politique afbc dans l'ensemble de l'action gouvernementale là c'est bon mais s'il faut évaluer le résultat d'un gouvernement et en déduire que parce qu'il était dans ce gouvernement qu'ils sont rendement été fiasco c'est une légèreté réflexible on ne veut pas rendre régie de notre réflexion il faut passer cette réflexion il faut partir il faut pas de porter sur moïse katoumbi il faut partir disons qu'il est partant du bilan du président pendant vous vous refusez le bilan de kabila mais maintenant vous devez aussi accepter que katoumbi aussi dise non à ce bilan de du président disait que chacun chacun a assumé son rôle pour la république dans différentes familles politiques il faut de manière individuelle évaluer l'action individuelle absolument c'est pas c'est pas une collectivité collectif collectif c'est lorsque vous évaluez un régime mais lorsque vous parlez de la fdc il faut dire que la fdc a occupé tel ministère quel était le rendement du membre de la fdc dans différents ministères et donc moi c'est que je retiens du professeur modeste bâti mais aussi de l'ensemble de l'action gouvernementale menée par la fdc on n'a jamais été notre autorité morale n'a jamais été cité dans le détournement des députés il a été ministère du travail et le chômage mais à aucun moment en l'économie est en aucun moment en aucun moment mais on en parlera je crois qu'on aura une émission spécialisée sur ça une émission spécialisée s'agissant de la chute libre de la monnaie ça ne répose pas ce n'est pas du simple fait de sa responsabilité communiste de l'économie il y a plusieurs paramètres qui n'ont entre à ligne de compte très bien sur la gestion monétaire et donc la régie il faut il faut nous déloigner la régime j'ai entendu une chose s'agissant de la consommation politique conclue nous étions dans un recoupement politique c'est un recoupement politique a été disloqué les présents et répliques a convié à confier aux professeurs modeste bâti de bâtir l'union sacrée les progrès les présidents de la réplique et l'initiataire de l'union sacrée mais les maçons qui a fabriqué l'union sacrée c'est professeur modeste et donc il a continué à servir la démocratie du côte du congo côté du président félix antonio séguen j'entends dit quelque chose de mon frère c'est ça aussi les problèmes et les problèmes il est en train d'analyser l'effet politique internationale c'est comme si la politique être un état c'est vivre en basse-clos donc c'est comme s'il est lui seul et que les relations ou l'impact des décisions des états dépendent des interactions entre les états je vous donne un exemple il parle de l'embargo rapidement pour que cette embargo soit levée il y a eu des attentes des échanges il y a eu des collaboration merci merci pour la parole qui a abouti je récupère ma parole on n'avait plus la parole mais non c'est celui qui fait la police de débat la parole m'est déjà passée on parlera de la transhumance la transhumance politique je crois qu'on aura une émission spécialisée en tout cas je vais aussi jeter par là je crois si j'ai parlé de la transhumance c'est pour répondre à une question qui a été soulevée séance tenante dès qu'ils ne faisaient pas partie de notre débat alors entre papy mantézol qui a rejoint kabila en 2016 pas l'attaque s'il vous plaît pas l'attaque personne non non je n'attaque pas je n'attaque pas et la fdc débat il que beau qui a travaillé avec kabila pendant tout son temps pendant tout son règne bâti lukebo qui a géré le ministère du travail alors qu'il a rejoint le pouvoir du président kabila je pense tour de 2011 2012 avant si je ne me trompe pas non non avant c'est un peu c'est depuis depuis le début depuis le début oui depuis le début je pense qu'on doit vérifier c'est depuis le début l'année m'a échappé comme ministre des travails ministre des travails alors que nos congolais ont marché pour que les libanais et les indiens majorent un peu les rémunérations ça n'a pas été fait bâti ministre bâti ministre des plans aujourd'hui le courant imprompte du plan du plan jusqu'aujourd'hui le courant ne se dévoile pas parce que nous avons les plans spontanés jusqu'aujourd'hui bâti a été ministre de l'économie je comprends oui alors quand on veut singulariser individualiser les bilans alors que nous disons que kabila échoué pendant 18 ans s'il faut évaluer les régimes de kabila kabila n'était pas les ministres de l'économie il ne revenait pas à kabila de déstabiliser l'économie il ne revenait pas à kabila déstabiliser le climat de travail la région donc je suis presque à la fin je suis presque j'ai terminé 30 secondes 30 secondes qu'il avait récupéré les vous devez retenir que mantezolo n'a jamais transmensé mantezolo n'a jamais trahi né longui jusqu'à aujourd'hui ils ont ils gardent de très bonnes relations c'est le maquement je le voulais créer un parti moderne tout en quittant tout en quittant les mysticaux religieux les gens sont morts à cause de ces débats nous concluons à ce que la population est en train de comprendre comment les les représentants des couches politiques n'opinent pas par rapport à leurs intérêts que durant les élections de cette année qu'on puisse voter ni les groupes vous avez travaillé avec kabila c'est aujourd'hui qui a vous convaincu ça et que nous demandons aussi à la classe des dirigeants congolais de pouvoir réfléchir pour l'intérêt de la république et d'être réunis par rapport aux vés et aux souhaits du pape qui est là et nous saluons toute la population congolaise avec une salutation papale merci beaucoup salutations papale aussi à vous tous qui nous suivez de par le monde merci à toutes et à tous le numéro de ce jour est fini on se retrouve demain avec d'autres invités autour des questions d'actualité pour t'es bien et à la prochaine nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partie des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue quittona quartier régéni commune de l'ébat et dienton à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites